Salut c'est Axel, j'espère que vous allez bien, on est parti pour le 24ème épisode du Compte Hardcore saison 4 pour l'instant 89 victoires, une défaite on va continuer de monter comme ça aussi longtemps que possible on va faire le pack opening de tout ce qu'on a récupéré la semaine dernière ah ça y est, enfin, enfin, on récupère le gang de gobelins donc on va pas pouvoir le jouer à partir d'aujourd'hui puisque forcément il sera très très bas on va essayer de l'augmenter durant la semaine prochaine pour essayer de pouvoir l'intégrer dans notre jeu on récupère encore du gang ici, encore du gang ça c'est cool, ça fait plaisir, pas mal de gang ok, ici on récupère quoi ? un coffre dans lequel on a quoi ? du cochon, des gargouilles, c'est pas très très grave ici, ça on va pouvoir le débloquer ça on va pouvoir le débloquer jouer 50 cartes à 2 élixirs, on va le dégager puisqu'on ne le fait pas et collectionner 500 cartes ben voilà, je suis con, j'aurais dû faire ça avant voilà, ça m'aurait permis de débloquer ma quête plus facilement ici on a rien à faire ici on a rien à faire, vous voyez j'ai rien à améliorer cette semaine le gang de gobelins il ira ici et la semaine prochaine j'espère pouvoir avoir le zap en niveau 10, ce serait cool allez, on est parti oh là, il y a un petit chat dans la gorge là et on va jouer contre Hamad ok alors la semaine dernière les games étaient ultra ultra tendus j'espère un tout petit peu moins tendus cette semaine parce que j'avoue que je suis ressorti de la session de la semaine dernière un peu stressé allez, bon, on va mettre le mortier ok, niveau 8 hop ok notre zap qui n'est pas trop mal on arrive à la chute de coup quand même ici on va se mettre ça et on pourra mettre qu'est-ce qu'on va mettre derrière ? on va mettre des petites histoire de faire des petits dégâts hop, j'aurais dû leur pousser dans l'autre sens, je suis trop con ouais, j'aurais dû l'envoyer dans l'autre sens j'étais bête, j'étais bête, j'étais bête il fallait que je mette la boule de feu un tout petit peu plus haute pour que la sorcière vienne vers moi plutôt que le contraire j'étais idiot, bon, ça va, il ne met rien oui, d'accord oh, ça va, j'ai eu le temps de sortir ça à temps oh là là, il met la pression il met la pression, il va me rentrer des dégâts sur ma tour bon, j'ai merdé, j'ai merdé parce que du coup, forcément, j'ai dû ok, on va mettre ça là il est agressif ce con on va mettre ça pour être sûr de ne pas se prendre de coups il se ment ok, j'ai eu peur je pense que le zap était nécessaire, sinon ça a passé ok, bon alors attendez, on va se mettre ça on va se mettre ça ici allez, ouh j'ai peur là, du coup, il commence à être très agressif là un coup, deux coups ok, deux coups 4 pour 5 on est bien, on garde en plus un mortier sur table il n'a pas encore le prince donc du coup, écoutez, on va partir par là on va mettre ça on va mettre ça et comme ça, on aura la valkyrie ok, je ne savais pas s'il jouait l'armée il a un jeu relou quand même il a un jeu relou, mais ce n'est pas grave on va s'en sortir ok on n'arrive pas à rentrer autant de dégâts que je voudrais on va mettre ça là encore ah ouais 1292 bon après, il nous a mis beaucoup de dégâts c'est sur son premier push oh merde, je suis cochon j'aurais pas dû mettre ça et ça on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça et on a le zap là, pour son armée de squelettes voilà, pas mal hop ce qui est chiant, c'est le prince ok, là c'est bien, on gère on ne meurt pas d'un coup là, je pense ok, on ne meurt pas d'un coup on va rajouter ça on va mettre ça ça ce petit zap ici voilà, on rend des bons dégâts on va finir sa horde de gargouille ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal hop, ça sur le côté c'est bien oh, c'est bien ok GG oh ok, bah écoutez, franchement première game très très tendue ici des bonnes cartes de sa part bon bah, ça me rassure pas vraiment parce que je disais que les games précédentes de l'épisode précédent étaient violentes et stressantes et bah écoutez, cet épisode c'est un peu la même chose on a récupéré la quête de récupérer les de jouer les troupes mais bon bah écoutez 90, on a passé la barre des 90 maintenant le prochain objectif ça serait d'attendre les 100 victoires sans avoir une deuxième défaite ce serait pas mal après j'avoue que Valkyrie plus chasseur plus allez, c'était bien problématique oh, alors là, attendez on va se mettre ça je pense qu'on va défendre avec la Valkyrie d'un côté j'espère qu'il va d'abord attaquer peut-être oh, ok franchement, je vais mettre ça ça va permettre de rejoindre un peu tout le monde et de l'autre côté on va mettre ça c'est vrai que la Valkyrie il faut faire attention sur les sur les gardes parce que du coup elle a pas assez de portée pour aller jusqu'au bout des gardes ok on va lâcher un coup peut-être deux trois non, trois c'était trop ok, ok, ok les gardes les gardes qui sont intéressants pour lui j'ai pas grand chose pour les gérer efficacement boule de feu peut-être le problème c'est que si je mets un mortier comme ça s'il me met les gardes c'est compliqué on va le mettre quand même on va voir s'il me met les gardes au pire j'aurais ma Valkyrie devant ok, on va mettre la Valkyrie devant histoire d'essayer de tanker un maximum on va rajouter ça par là ça ici pour gérer les petits squelettes et du coup ça veut dire que notre mortier il est bien soutenu ici mais mais gobelins vous avez vu ils mettent deux coups pour frapper pour tuer un squelette c'est normal c'est parce qu'ils sont que niveau 7 j'ai décidé de pas les augmenter tout simplement parce que vu que je vais passer sur le sur le gang je me suis dit que ça servait pas à grand chose d'investir d'investir là dessus on va rajouter ça ça allez ok voilà ça va prendre là tout ça je sais pas ce qu'il y a ok il défend pas du tout on va voir qu'est-ce qu'il nous a fait est-ce qu'il abandonne franchement au pire s'il abandonne ça m'arrange on va voir on va voir on met juste le mortier tranquillement ici j'ai l'impression qu'il abandonne écoutez la 91ème victoire est un tout petit peu plus facile que les précédentes ouais tant mieux tant mieux c'est bien en plus ça fait longtemps qu'on a pas fait 3 couronnes plus on monte plus c'est compliqué et puis il faut avouer que cochon mortier c'est pas le plus évident pour faire le 3 couronnes vous voyez obligé de poser le mortier directement chez l'adversaire pour aller attaquer du 3 couronnes c'est vraiment oh coffre légendaire c'est cool ça ça fait plaisir ça fait plaisir bon après je cherche pas forcément de légendaire mais ça fait toujours plaisir d'avoir un coffre légendaire quand même ça fait quand même ça fait quand même bien plaisir bon c'est vrai que je cherche rien comme légendaire puisque mon jeu est quasiment fini j'attendais juste le gang de gobelins pour le terminer donc c'est vrai que bon j'aurai pas de légendaire qui me servira mais oh merde ça c'est chiant ça on va avoir ça alors on va avoir les deux là ces deux là qui sont pas mal pour essayer de gérer un petit peu ce P.K. P.K. niveau 9 par contre il va il va découper des culs quand même ça va être compliqué ça par contre c'est bien on va se mettre ça ici on va quand même mettre la boule de feu ici hop on va se mettre ça ici pour encaisser il faut absolument encaisser les coups du P.K. en fait pendant que mon chasseur faisait le taf est-ce que je peux partir sur un j'aurais pu j'aurais pu j'aurais pu j'ai pas eu assez confiance j'aurais pu par contre P.K. niveau 9 ça va faire très très mal à mon cochon il a joué combien de cartes là franchement je pense que mon P.K. est encore ok parfait on va se mettre ça ça là hop il va sortir ok parfait une sortie du range je pense qu'on va pas on va pas rajouter de plus même si j'avais fait un zap en fait vu qu'il y avait le combo dragon de l'enfer plus tour dessus je pense qu'il faisait assez de dégâts par contre j'ai aidé Jean-Pierre il a un très très bon deck ici Furious on va tenter de mettre ça là on va gratter un petit peu est-ce que c'est une bonne idée je sais pas on rentre des dégâts on rentre des dégâts il faut les deux élexirs pour récupérer des goulins oui ah c'est bon ça ah ça c'est gênant par contre parce que en fait son P.K. est derrière alors attendez il faut ça pour pouvoir faire des dégâts sur le P.K. ah vite 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 pas de coup ok parfait tendu tendu parce qu'il a des très très bonnes cartes en plus bon allez on envoie ça allez comme ça on va lui prendre sa tour on est sûr de lui prendre sa tour allez hop le petit zap en plus histoire de dire dégage ok parfait bon maintenant on va on va focus la défense contre lui parce que je vous avoue que le P.K. niveau 9 avec le dragon de l'enfer aussi et tout ça me chauffe moyen quand même on va mettre ça on va mettre ça ici ça ici alors on garde en vie notre chasseur chasseur qui est efficace qui résiste à la foudre ça on a de la chance c'est parce que notre chasseur est niveau 10 allez niveau 10 on l'aura jamais niveau 11 chasseur je pense que clairement on va pas l'avoir jusqu'au niveau 11 mais en tout cas le chasseur niveau 10 qui fait plaisir allez on envoie ça par là au pire on va aller chercher peut-être des une deuxième oh bah voilà on prend une deuxième couronne toujours bon à prendre allez hop 90 91 92 92 victoires une défaite bah écoutez franchement pour l'instant ça se passe bien la première était très très tendue celle-ci c'est pareil le 9 je pense je pense son pk il aurait en fait il devait pas initialiser des push avec son pk son pk il devait le garder pour si je mettais un cochon hop il met le pk mon cochon mon cochon coûte 4 son pk coûte 7 mais du coup s'il détruit mon cochon bah finalement c'est comme si son pk coûtait que 3 et c'est comme ça qu'on arrive à se battre contre du cochon quand on a le pk mais il l'a pas fait allez du coup on va enchaîner sur la dernière bon niveau 8 j'aime pas quand on rencontre un niveau 8 parce que généralement il est meilleur comme le premier était niveau 8 donc toujours faut toujours un peu se méfier des niveaux 8 on va juste se split ok hop on récupère 1 on récupère 2 élixirs on va récupérer les 3 élixirs parfait on va mettre ça on aura le chasseur pour aller mettre la pression le problème c'est qu'on a pas de zap ici s'il a une armée de squelettes ou autre oh la boule de feu c'est pas mal alors on va voir la belle qui arrive plutôt du coup hop on va se mettre ça comme ça et le chasseur ici ah zut zut ça met beaucoup de pression là ok 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 finalement il n'a pas mis tant de dégâts que ça on sait ce qu'il joue on sait que notre zap va tuer son notre zap va pouvoir tuer son son fût donc ça c'est une très bonne nouvelle mais ok il a un jeu un jeu assez assez violent qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on part là-dessus c'est chaud non je pense qu'on va juste agresser avec le gobelin on va essayer d'aller gratter un petit peu et se positionner plutôt en défense ok on va se mettre mortier défensif pour aller chercher son bourreau ok ah oui c'est bien ça hop là c'est plutôt bon pour nous ça alors on va mettre ça parce qu'il va nous défendre avec les gargouilles voilà nice nice pre-shot bon c'est pas c'est pas un pre-shot de sort mais bon c'est quand même efficace c'est efficace parce qu'elles arrivent du coup notre valkyrie a réussi à faire un coup sur la tour et nos archers arrivent à faire également des coups sur les tours donc plutôt pas mal plutôt pas mal je suis assez content de ce petit coup tiens hop on va mettre ça là voilà d'accord et ce qui est bon ce qui est bon avec le chasseur vous avez vu c'est qu'en fait le chasseur vu qu'il a des projectiles multiples oh c'était dégueulasse ça par contre vu qu'il a des projectiles multiples le chasseur en fait il y a un ou deux des projectiles qui vont permettre de détruire le shield du prince et le reste des projectiles qui va entamer la vie du prince et donc ça c'est carrément cool parce que ça permet vraiment de profiter à fond des dégâts du chasseur puisque finalement sur une troupe un petit peu plus classique tiens dégage par contre sur une troupe un petit peu plus classique finalement tu vas pas avoir ça tu vas avoir alors attendez parce qu'on va essayer de juste se concentrer on reparlera de ça juste après moi je pense que vous avez compris l'idée de toute façon hop on va rajouter ça histoire juste de lui mettre de la pression qu'il arrête de m'embêter s'il vous plaît arrêtez de m'embêter ok c'est nice et c'est la victoire ici et du coup on est 89 à 93 93 victoires une défaite toujours ça fait longtemps qu'on a pas eu de défaite donc bah écoutez on croise les doigts on croise les doigts mais oui ce que je disais c'est que par exemple un prince ténébreux s'il lui reste 10 pv sur son shield et qu'on a par exemple un mini pk qui tape dessus bah en fait il va juste casser le shield donc c'est une perte de beaucoup de dégâts parce que le mini pk fait beaucoup de dégâts et du coup finalement c'est comme s'il en faisait que 10 alors que lui le chasseur vu que c'est 10 projectiles différents il y a un des projectiles qui va casser le shield et finalement les 9 autres qui vont aller directement sur la vie du prince donc du coup c'est plutôt pas mal comme défense j'aime bien et bon le chasseur je suis vraiment fan en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like un commentaire à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et on me croise les doigts on me croise les doigts ce serait cool d'aller jusqu'au 100 jusqu'à la 100ème victoire tout en n'ayant pas la 2ème défaite ça serait cool on verra ça dans les prochains épisodes je vous dis une très très bonne journée un très très bon week-end on se retrouve tout à l'heure en live et bonne journée bisous Sous-titres par Jérémy Diaz